Nous sommes à la grande roue ! Wow ! C'est plutôt impressionnant, pas vrai ? Je n'ai pas vu tant de grandes roues aussi grandes. Est-ce que tu veux faire un tour dedans ? Mais il n'y a aucun opérateur ? Relaxe-toi, Faye. Les contrôles sont très simples à utiliser. Je vais enfin pouvoir t'emmener faire ce super voyage que je t'avais promis. J'ai toujours voulu t'emmener faire un petit tour magique depuis. Jade, je ne t'apprécie pas de cette manière. « Tu as fait ton chemin sur le chemin de la repentance au cours de cette année, je suis désolé. » Le côté bizarre de la situation a l'air d'amuser Jade. Et il parcourt mes cheveux de ses doigts d'une manière qui le voit comme probablement sexy. « Je sais, je sais. C'est ce pourquoi je voulais faire ça avec toi. Pas comme un flirt, mais en tant qu'un remerciement pour m'avoir aidé à trouver une manière d'aller de l'avant. Mais s'infiltrer dans un parc d'attractions et en me laissant avoir un tour dans une attraction que tu ne sais pas opérer. » Et surtout aussi, s'il y a bien un ou deux mecs qui font la sécurité, je veux bien que le parc soit assez grand pour qu'on ait peu de chances de tomber sur eux. Mais s'ils voient qu'il y a la grande roue qui est actionnée, ça va peut-être leur donner un petit indicateur, un petit indice. Sauf qu'il y ait des gens qui se sont introduits. Des détails, des détails. Tout ça, c'est à propos de l'atmosphère et de l'attention. C'est le trajet que je voulais te donner. Je regarde la grande roue métallique qui s'étend loin dans le ciel. Je n'ai jamais été aussi haut et sans être à l'intérieur d'une navette ou d'un vaisseau spatial. Avoir un trajet dans cette chose, jusqu'en haut, mon cœur s'immobilise. Je sais qu'il n'a pas besoin d'être effrayé. Aucune raison d'avoir peur, mais quand je regarde là-haut, c'est comme si de la glace se formait dans mes veines. Yaï a dit qu'elle voulait m'emmener sur cette chose. Pourquoi est-ce qu'elle aurait voulu se balader dans un cube de métal qui ne tient qu'à une bande de petits écrous ? Il n'y a rien d'amusant ou d'excitant là-dedans. Et si ça déraillait et que ça tombait, il n'y a aucun moyen que je survive. Tout ce qu'il faudrait, c'est un bon gros coup de vent et je serai balayé jusqu'à ma mort. Qu'est-ce qui ne va pas ? Allons, je fais en sorte que ça s'arrête au sommet pour que tu puisses voir tout ce qu'il y a là-haut. Est-ce que ça va ? Je pense que tu serais capable de voir tout le parc de là-haut et ça te permettrait de retrouver très facilement Yaï. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as peur de la hauteur ? Hey, ne t'arguètes pas. Tout le monde a quelque chose qui est capable de l'effrayer. Et tomber, c'est une raison totalement raisonnable d'avoir peur. Ah, moi, j'ai peur des clowns. Il y a juste quelque chose à propos de ces sourires et de ces couleurs qui m'effraient quand j'en vois un. Ah oui, je crois qu'ils en avaient déjà parlé dans mon judgment. Merci, Jelle. Je pense que je vais aller regarder ailleurs. Je vais regarder dans les alentours de mon côté. On trouvera un moyen de s'amuser plus tard. Bien sûr, une fois qu'on aura trouvé Yaï, tu pourras allumer les auto-tamponeuses. Les auto-tamponeuses, c'est vraiment génial. Alors, on va trouver. Et maintenant, nous éloigner de cette chose. Non, 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 non. Ok, du coup, ce n'est pas du tout à la grande roue. L'entrée du parc... Je pense que du coup, l'entrée du parc, on va tomber sur Sol et l'aquarium va tomber sur Kika parce que... Parce que pas de raison. Si Yaï utilise vraiment toute cette situation comme chance de nous échapper ou d'attraper Lena par elle-même, alors elle devrait essayer de revenir ou de rester aussi proche que possible du point d'entrée. C'est un petit peu étrange de se balader dans un parc d'attractions vide. Je n'ai été que dans un seul parc avec mon père qui a insisté pour que nous rendions d'autres visites, oui. Enfin, pour que nous y allions avec ma mère. Il a dit que ce serait un endroit parfait pour les vacances. J'aurais aimé pouvoir m'en souvenir davantage. Je me sens comme si quelque chose s'était passé à ce moment-là. Mais j'étais un Louveteau trop jeune à ce moment-là. Les cheveux sur ma tête avaient juste commencé à pousser. Ah non, les cheveux sur ma queue avaient juste commencé à pousser. Elles ressemblent plus à une queue de chat sur les photos. On ne peut pas considérer ça comme étant une recherche si tu te contentes de te tenir là comme une statue. Oh, elle est seule. Qu'est-ce que tu fais sur ce banc ? Je m'assois. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre sur le mur. Je n'ai pas compris. Je pense que j'ai vu quelque chose sauter par-dessus ce mur. Est-ce que tu veux que Jad y jete un oeil ? Je connais. Ah non, il a dû se faire mal quand il a sauté par-dessus le mur. Il s'est fait mal. Ce n'est pas une vraie enfin, ce n'est pas une vraie bien sûr. Ce n'est pas une coupure ou un truc comme ça mais c'est peut-être déboîter ou fouler un truc. Est-ce que tu veux que je regarde ? Je connais un petit peu des choses des premiers secours. On connaît tous un peu de choses des premiers secours de plus. Je doute qu'un chien sache comment... sache quoi que ce soit à propos d'une jambe humaine. Nos jambes sont quasiment identiques. Tu ne peux pas le... Enfin, tu n'as pas remarqué ? Écoute, je ne veux juste pas que tu t'inquiètes à propos de ma jambe. Ce n'est rien de sérieux. J'ai juste besoin de la laisser se reposer pendant un moment. Ok, désolé de t'avoir embêté. Ne sois pas comme ça. Écoute, la nuit dernière a été difficile pour moi et je suis juste... J'essaie juste de comprendre où j'ai échoué. C'est juste plus facile de me concentrer sur les petites douleurs. Je peux faire quelque chose à propos de ces dernières. Un peu de repos et de la glace. Quand je serai de retour, me permettront d'être à nouveau en forme. Me concentrer sur le fait de chasser Yoi dans ce parc, c'est une autre bonne distraction. J'aurais aimé que le parc soit ouvert, cependant. Et j'aurais aimé que nous ayons pu éviter de briser dans... d'entrer par effraction dans une propriété privée. Je comprends aussi bien ce que Yoi pense que ce que Lena a dans la tête. Un parc ouvert aurait été sympathique, peut-être. Sol regarde au loin. Je me demande s'il pense à des séjours qu'il a passés auparavant dans des parcs d'attractions aussi. Est-ce que tu iras bien si je retourne chercher Yoi ? Pourquoi est-ce que tu me le demandes ? Tu as... Ça va pouvoir voir. Quoi ? T'as l'air dans un sale état. Je t'ai dit que c'était juste un souci à la jambe. Il est juste... Il n'est même pas foulé, il est juste engourdi ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas dire physiquement. Merci pour l'attention, Louveteau, mais... Hey ! Tu dois continuer de chercher Yoi. Je m'occupe de maintenir le fort ici. On va au goût à l'aquarium. Waouh ! C'est un aquarium ici ? Tout à fait ! Je savais que tu trouverais un moyen d'entrer par ici. Kika, est-ce que tu penses qu'on est en sécurité ici ? Qu'est-ce qui se passerait si la glace venait à se péter ? J'avais pour habitude moi aussi d'être inquiété par ce genre de choses. Mais ensuite... ils ont fait toute une exposition pour montrer à quel point la glace était épaisse par ici. Elle fait à peu près six pieds d'épaisseur. C'est impressionnant ! toute cette structure est aussi épaisse ? Bien sûr ! Si tu veux, je peux te montrer. Mais est-ce que nous ne sommes pas supposés chercher Yoi ? Elle pourrait très bien être cachée dans cette exposition. Nous devons faire une recherche sérieuse et ça signifie être sûrs qu'il n'y ait aucun endroit où elle puisse être cachée. Ça a l'air... Est-ce que c'est un orque ? Tu as un sacré oeil pour les animaux. C'est Jinbei, l'orque. Je crois que les whale shark, les baleines requins, je crois que c'est les orques. Je ne suis pas sûr mais il me semble. C'est la star du spectacle par ici dans cet aquarium. Il est à cette taille depuis que je suis un enfant. Jinbei est tellement incroyable. Je me demande combien de rouleaux de sushis donc sûrement des makis on peut faire avec un requin aussi haut. Quoi ? Regarde à quel point il est massif. Il pourrait repaître à la fois mon père et moi pendant toute une année. Tu ne peux pas manger Jinbei ? Je te pardonne. Je t'interdis. Je t'interdis ne serait-ce que d'y penser. c'est un nom. Je me demande quel goût il a. Je n'ai jamais essayé l'orque et tu ne laisseras jamais. Arrête de baver. Désolé. Et qu'en est-il de ce poisson-là ? Est-ce que tu penses que ça nous attirerait des problèmes si j'allais chercher une cale à pêche et que j'essayais de le ramener pour qu'on ait un bon poisson frais au dîner ? Tu ne vas pas aller pêcher dans un aquarium ? Est-ce que tu as déjà été dans un endroit comme celui-là ? Mon père m'a emmené une fois à un lac avant de faire l'une de ses expériences de recherche. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce que tu... Non, juste non. Je vais t'enseigner comment être normal une personne civilisée et ça signifie t'apprendre que tu ne peux pas manger Jinbei. Oh. Mais qu'est-ce qu'on va avoir pour le dîner, alors ? Pas du poisson tout de suite. Écoute, Yoï n'est pas là. Va donc essayer un autre endroit où tu ne seras pas tenté de manger les distractions. Le divertissement. Ah, désolé, les petits poissons. Je... Je serai la convaincre que nous devrions revenir un jour et vous présenter mon estomac. Ah ! Ma tablette fait du bruit. J'imagine que quelqu'un doit avoir trouvé Yoï et doit l'avoir ramené à l'entrée. J'aimerais mieux de me dépêcher et de retourner là-bas avant que Yoï ne leur échappe. Je me demande pourquoi ils ont utilisé l'alerte générale au lieu d'un appel vocal ou d'un SMS. Quelque chose est étrange à propos de tout ça. Yoï a nos numéros. Elle pourrait facilement les utiliser pour mettre au point un piège pour une raison ou une autre. J'imagine que je n'ai pas de choix mais d'y aller et de voir pourquoi il y a eu cette alerte. Cela fait quelques heures que ce jeu de cache-cache a commencé. Peut-être que Yoï a juste abandonné et a décidé de nous permettre d'avoir une journée de repos habituelle. Enfin, normal. tout le monde est déjà réuni près de notre point de rendez-vous d'origine le temps que je l'atteigne. Ah bon sang. Ça t'a pris trop de temps. Est-ce que tu sais pendant combien de temps on t'a attendu ? Alors qu'on était ensemble en plus. Désolé. Alors à propos de quoi était ce message ? Pourquoi est-ce que tu nous as pas juste appelé lorsque tu as trouvé Yoï ? Mais ce n'était pas moi. Ah je pensais que c'était toi. J'aurais envoyé un message pour dire comment j'ai défié toutes les statistiques et comment j'ai réussi à la trouver. Ce n'était pas moi non plus. Je t'ai trop occupé à essayer de comprendre comment faire en sorte de faire fonctionner les autotamponneuses sans électricité. J'ai réalisé que la batterie de ma tablette était à court. Je n'aurais pas pu vous appeler même si je le souhaitais. Est-ce qu'il ne laisse plus qu'une personne ? C'était Mana, je le savais. Je ne pense pas. Bien sûr que c'était moi. Yoï arrive en marchant. Euh... Voilà que... dans son dos se trouve une paire de gars qui ont l'air de vouloir démarrer un combat. Ah bon sang. Bonjour officier Swanson. Je ne voulais pas tous vous appeler Justelle. Je ne suis pas vraiment très bonne avec toutes ses fonctionnalités. Madame Star. je crois que nous avons déjà eu cette conversation auparavant. Qu'est-ce que nous avons bien pu dire à propos du fait de venir par effraction dans ce parc lorsqu'il était fermé pour juste voir Jinbei ? Le dîner ? Elle... aller voir le dîner souvent ? Vous vous souvenez du moment où nous avons commencé la phase en rapport avec la fuite lors de la semaine de la survie ? 1... 3... 2... 1... Je ne peux pas me faire attraper ici. Je ne vais pas aller en prison parce que Yoï voulait jouer à cache-cache. Avec une explosion d'énergie je saute au sommet du stand et j'atteins je dépasse le mur. Aouh ! Je ne parviens pas exactement à retomber sur mes pieds et je tombe plutôt sur mon derrière qui du coup se cogne forcément sur le sol sur le... pas forcément du gravier mais sur le bitume. Rien n'a l'air d'être brisé mais aouh ! Et voilà qui est passé. Où est Sol ? Ah oui, Sol, sa jambe. Kika et Jade sont déjà plus loin que nous courant vers le parking à toute vitesse. Sol, je ne vois pas Sol. Bon, et bien si l'un d'entre nous ne doit pas réussir à s'en sortir, je suis content que le destin ait choisi la bonne personne. Au revoir, Sol ! Nous t'avons vraiment détesté. Moi aussi, je t'aime. Oh, d'où est-ce que tu viens ? La porte d'entrée. Ils m'ont demandé de dire à Kika in advance. Et ils m'ont demandé de dire à Kika d'avoir la gentillesse d'appeler à plus d'une minute à l'avance et de demander à un guide la prochaine fois qu'elle souhaiterait montrer Jinbei à ses amis en dehors des heures du parc. En fait, ils sont trop sympas ! Je n'ai pas entendu ça. Et on va pouvoir faire notre super sortie finale face aux grands méchants en garde qui nous feront très certainement de très vilaines choses si jamais ils venaient à nous attraper. Vivre dans sa fantaisie. Pourquoi est-ce que je m'attends à des idées compréhensibles et rationnelles de ta part ? Donc en fait, tout allait bien. Et même Kika, du coup. Kika qui a complètement freak out alors que il n'y avait pas le moindre souci. Ils étaient juste en mode juste prévenir, en fait. Ce qui est déjà très gentil. aïe, 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 aïe. Bon. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il ne reste plus que 8 minutes et les scènes qui font 7 à 8 minutes, il y en a quelques-unes dans le jeu mais elles ne sont pas non plus extrêmement nombreuses. Donc on va se contenter de sauvegarder et de reprendre ça. Alors normalement, pas demain. Normalement, demain, c'est Resident Evil 5 avec Kazoo. A voir comment ça se passe. on avait pu le faire cette semaine donc peut-être que demain ça se passera bien. Et normalement, du coup, après demain, par contre, on se retrouve pour la suite de ce Rising Angels Hope. Il faudra également que je vois avec mon lead comment on s'organise avec les jours fériés qui tombent dans les week-ends et tout ça. Est-ce que je prends des jours ou pas ? Bref. On verra. Sachant que j'ai aussi le 13 à vérifier mais je ne sais pas quels jours ça tombe le 13. J'ai en tout cas à faire. Bref. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite dès possible. Et puis comme l'a coutumé d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.